Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer BlitzvPort pour Oracle EBS. L'installation de BlitzvPort est décrite dans le guide d'installation sur notre site web et genetics.com. Donc, si vous allez ici sur BlitzvPort, puis sur le guide d'installation, ou trouver tout de ces étapes, tile it to l'installation listée ici. Donc d'abord les prérequis, puis l'installation, puis la configuration post-installation. Et à la fin, il y a aussi une section pour le dépannage au cas où vous rencontreriez des avertissements dans le journal d'installation, par exemple. Et dans la section d'introduction, nous trouvons une vue d'ensemble des étapes. Il s'agira d'abord de télécharger le logiciel de l'application, puis de créer des applications personnalisées via le processus AD Splice d'Oracle, et d'exécuter le script d'installation. Selon la configuration actuelle de votre système, ces étapes de configuration peuvent ou non être nécessaires, par exemple pour la passerelle SWIR intégrée. Si vous l'utilisez déjà, alors vous n'en aurez pas besoin. Si vous avez déjà modifié votre PLL personnalisé, alors vous verrez un avertissement dans le journal d'installation de Blitzreport, et vous devrez également appliquer des modifications manuellement. Et à la fin, là il y a une configuration de l'application, qui consiste principalement à définir l'option de profil d'accès pour Blitzreport, afin de contrôler quels utilisateurs ont accès à quelles fonctionnalités dans Blitzreport, puis aussi ajouter Blitzreport au menu de navigation, et quelques configurations supplémentaires de l'application. Commençons donc par le téléchargement du logiciel. Nous allons donc sur la page de téléchargement, et nous remplissons le formulaire de téléchargement. J'ai tout rempli automatiquement. Nom de l'entreprise. D'accord. Et d'après ce que vous avez les soumets au formulaire, vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement. Donc, quand on veut cliquer sur ce lien dans l'e-mail, le logiciel sera téléchargé automatiquement. Je l'ai déjà fait avant et j'ai placé le Fichier téléchargé sur le serveur d'application dans un nouveau dossier en génétique. Le script doit être exécuté en tant que propriétaire de l'application, Apple Manager dans notre environnement. J'ai donc créé un sous-dossier dans votre répertoire personnel appelé NGenetics, et placé le fichier là-bas. Commençons par consulter à nouveau le guide d'installation. Donc, cette première étape serait, nous avons téléchargé, la première étape serait de créer une application personnalisée via ADSplice. Et le processus est décrit ici. Nous utilisons le processus standard ADSplice Oracle, et cela nécessite la création de fichiers de contrôle, qui par exemple définissent quelles applications sont créées, et quels identifiants d'applications sont utilisés, etc. Et nous avons déjà préparé ces fichiers de contrôle. Donc, ce sont des fichiers texte qui doivent être placés dans le répertoire d'administration Apple Top. Donc, la première étape serait de décompresser notre fichier de rapport. Alors, laissez-moi aller ici. Alors, oui, voici le dossier. O2, ça va me télécharger le fichier. Laissez-moi le décompresser. Onsuitimslacrationdossier, c'est nous pourrons y accéder. Et ici, laissez-moi le faire sur WinSCP. Ce sera plus simple. Et ici, dans le dossier créé, nous avons un sous-dossier appelé ADSplice. Et dans le sous-dossier, nous avons ensuite ces fichiers de contrôle. Et ces fichiers de contrôle contiennent l'identifiant de l'application et plus de détails sur l'application à créer. Donc, nous pouvons voir ici. Nous suivrons ensuite les instructions ici pour copier les fichiers de contrôle dans le répertoire Apple Top Admin, changer ce répertoire et exécuter ADSplice. Dans cet environnement ici, je ne fais pas ça maintenant car nous avons déjà créé l'application XCCN plus tôt. J'explique juste le processus. Donc, une fois que vous avez copié et exécuté ADSplice, il posera quelques questions. Vous pouvez toutes les valider avec Entrée. Entre-temps, il demandera le mot de passe de l'application et le mot de passe du système. Et à la fin, il vous demandera si vous souhaitez recréer les fichiers d'environnement et lorsque vous confirmez avec Entrée, donc oui, Autoconfig s'exécutera automatiquement et générera tous les fichiers d'environnement. Et pour appliquer le nouvel environnement, vous pouvez... Le plus simple serait de se déconnecter et de se reconnecter. Ensuite, vous pouvez tester si la nouvelle application personnalisée fait partie de votre contexte de travail. À la fin, nous arrêterons et redémarrerons les services de la couche applicative nécessaires pour que la nouvelle application soit reconnue par le Concount Manager et par le serveur d'applications. Ce redémarrage est aussi la raison pour laquelle certains de nos clients ne créent pas d'applications clients séparées. Comme vous pouvez le voir ici dans l'introduction, l'étape de l'application client est recommandée, mais optionnelle. Donc, par exemple, si vous ne pouvez pas facilement avoir une période d'arrêt pour BlitzReport parce que certains de nos clients ont besoin que leur serveur fonctionne en continu, il est très difficile de planifier une période d'arrêt. Il est donc possible d'installer BlitzReport dans une application client existante déjà. Et alors, il ne serait pas nécessaire d'arrêter le serveur d'applications. Parce qu'après l'exécution de l'autoconfig, il faudrait redémarrer ces services d'applications. Voilà donc le processus AdSplice. Et après la création de l'application personnalisée, retournons à l'introduction, nous lancerons ensuite l'installation. L'installation consiste simplement à exécuter le scriptinstall.sh, qui se trouve également dans ce dossier. Vous voyez, voici le script. Il suffit de l'exécuter. Et il demandera le mot de passe de l'application. L'application est également si elle met le mot de passe système et aussi le mot de passe du serveur WebLogic, en fonction de la version de votre serveur d'application et de votre configuration de la passerelle SWAG intégrée. Donc, c'est le script d'installation lui-même. Il crée des objets de base de données pour BlitzReport. Il charge la configuration de l'application, par exemple, les options de profil, la gestion des programmes simultanés, les définitions des programmes simultanés, et aussi charge les fonctions personnalisées BlitzReport, etc. Et puis, il charge les composants de l'interface utilisateur. Par exemple, il compile le formulaire et charge aussi les anciennes pages du framework, car BlitzReport a une version de formulaire et aussi une version de l'interface utilisateur en HTML de l'ancien framework. Et puis, à la fin, il charge les composants de services Web qui sont nécessaires pour la fonctionnalité de téléversement et pour la fonctionnalité de génération des états financiers. Et il charge aussi tous nos rapports CD. Donc, BlitzReport vient avec environ plus de 500 rapports prêts à l'emploi, et ceux-ci sont également chargés. Ok. Donc, pendant que ça tourne, je vais revenir au guide d'installation et expliquer un peu plus sur la configuration de la passerelle SOAR intégrée, parce que pour de nombreux clients, ce n'est pas encore configuré. Alors nous avons... Derrière ce lien, il y a un bloc qui explique ce qu'il faut faire. Le script d'installation détecte aussi automatiquement ce qu'il faut faire sur votre système. Par exemple, il détecte le niveau du jeu de correctif, et si le niveau du jeu de correctif n'est pas assez élevé dans le script d'installation de BlitzReport, il affiche un avertissement expliquant quel correctif devrait être appliqué. Donc, vous suivriez ce bloc ici. Et appliquez le correctif qui est listé. Et après le déploiement du correctif, il y a une étape à exécuter. Où est-ce le script de configuration lui-même? Oracle a un script de configuration pour la passerelle SOA intégrée. C'est le script Perl. Et cela nécessite aussi un arrêt, au fait. Donc, vous devrez planifier un arrêt pour cela, car cela nécessite également un redémarrage des services applicatifs. Donc, vous devrez le faire. Et appliquez le correctif, exécuter ce script Perl, et généralement ensuite créer un utilisateur global. L'utilisateur global n'a besoin d'être créé sans aucune responsabilité. C'est un utilisateur requis pour une certaine raison. C'est aussi expliqué dans cette note d'oracle. Il n'est jamais utilisé pour se connecter à l'application. Il a juste besoin d'exister. Il n'a besoin d'aucune responsabilité. Il doit juste être actif et sans expiration de mots de passe. C'est tout. Et après avoir créé cela, nous devrons exécuter les services de répertoire du flux de travail. Validation de rôle pour cet utilisateur global. Donc, ça, c'est la configuration du portail SOAR intégré. Et sinon, retournons au guide d'installation. Aidless Function est souvent une basement pour les clients et c'est une mise à jour du PLL personnalisé. Si vous n'utilisez jamais le PLL personnalisé pour aucune fonctionnalité, notre script d'installation ajoutera automatiquement les modifications requises. Mais beaucoup de clients utilisent déjà le PLL personnalisé pour d'autres raisons. Et dans ce cas, une mise à jour manuelle est nécessaire via le créateur de formulaire. Et généralement, les DBA n'ont pas accès à ces outils Forms Developer et Forms Builder. Et pour cette raison, nous mettons souvent à jour les PLL personnalisés pour nos clients. Donc, si vous n'avez pas facilement accès à un développeur pour le faire, nous sommes très heureux de le faire car c'est très simple. Donc, si vous avez installé Forms Builder, vous ouvririez un PLL personnalisé et ensuite vous ajouteriez la bibliothèque Excel. Vous l'attacheriez. Une fois attaché, il y a une seule ligne, celle-ci ici, de code qui doit être ajoutée à la routine d'événements. Pour la procédure d'événements dans le corps du paquet personnalisé. Et à la fin, le PLL personnalisé doit être compilé. Donc, la commande de compilation est ici à l'étape 5. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous envoyer le PLL personnalisé. Soit par e-mail, soit en vous rendant sur notre page de support, puis en remplissant le formulaire de support. Ou vous pouvez également utiliser l'icône de chat ici. C'est généralement le plus rapide. D'accord, voyons jusqu'où. L'installation est arrivée. C'est encore en cours d'exécution. Il effectue maintenant les étapes d'installation de la langue. C'est presque à la fin. Donc, selon les langues que vous avez installées, il peut également exécuter ces étapes d'installation spécifiques à la langue. Donc, dans ce système, nous avons beaucoup de langues installées. Vous voyez, par exemple, je pense que c'est du chinois traditionnel et chinois. Et oui, si vous avez plus de langues, ça prend un peu plus de temps, mais ça devrait être presque terminé parce que c'est l'une des dernières étapes. Alors, voyons voir. Ok. Donc maintenant, à la fin, il écrit un résumé de l'installation, qui est ici. Oh, attendez. Donc ici, et nous ne voyons aucun avertissement ou erreur, ce qui est bon signe. Nous voyons seulement le message que nous devons vider le cache de la couche intermédiaire en utilisant la responsabilité de l'administrateur fonctionnel. Ok. Donc cela signifie que nous pouvons revenir au guide d'installation. Et où était-ce? Et passez à l'étape suivante, au serveur d'application. Donc maintenant, nous devons d'abord vider le cache, vider le cache intermédiaire via l'administrateur fonctionnel. Connectons-nous donc à l'application, un administrateur système. Et allez chez l'administrateur fonctionnel et vider le cache. Configuration globale du cadre de mise en cache des services principaux, vider tout le cache. Oui. Et l'étape suivante serait... Maintenant, nous pouvons commencer avec la configuration de l'application. L'étape suivante serait de définir l'option de profil d'accès BlitzyPod pour déterminer quels utilisateurs devraient avoir accès à l'écran de développement, par exemple. Ok. Connectons-nous en tant qu'administrateur système et accédons directement aux options de profil système. Nous allons chercher l'accès au rapport Blitz. Vous pouvez simplement taper Blitz 300 et sysadmin. Nous avons plusieurs options de profil de rapport Blitz et celle que nous cherchons est l'accès au rapport Blitz. Par défaut, il est défini sur la valeur utilisateur sur site, ce qui signifie que chaque utilisateur n'a que le niveau d'accès le plus bas par défaut. Cela signifie qu'ils peuvent utiliser le rapport Blitz, mais qu'ils ne peuvent pas accéder à l'écran de configuration. Pour modifier les SQL, par exemple, il faut avoir un accès développeur ou système. Le système est le plus haut niveau d'accès, ce qui permet même de modifier la fonctionnalité de téléchargement. Maintenant, je suis connecté en tant qu'admin, donc je me donne l'accès système le plus élevé. C'est tout. Quoi d'autre? C'était la première étape. La suivante consiste à ajouter la fonction BlitzReport à tous les menus de l'application et aussi le programme au groupe de requête. Cela se fait via le programme concurrent de mise à jour des entrées de menus. C'est aussi dans l'administrateur système. Nous allons aller voir les demandes. Soumettre une nouvelle demande et le nom est Mettre à jour les entrées de menus dans le rapport Blitz et dans la plupart des cas, dans la plupart des cas, cela peut être exécuté avec les paramètres par défaut comme ceci. Mais chez nous, parce que c'est un système de test, je voudrais l'avoir aussi dans la liste des 10 meilleurs navigateurs sur la droite parce que c'est plus pratique à utiliser. On peut utiliser la touche numéro 1 du clavier pour accéder au rapport Blitz. Donc voilà, c'est en cours d'exécution. En général, ça ne prend pas autant de temps, peut-être quelques secondes jusqu'à une minute, je dirais. Et pendant que cela s'exécute, nous pouvons examiner l'étape suivante. Donc il s'agirait du corps de travail du gestionnaire de tâches parant à l'étape numéro 3. Par défaut, le gestionnaire de tâches parant a un temps de pause de 30 secondes et c'est très lent et pour avoir une meilleure performance pour les utilisateurs, nous irions à définir le gestionnaire de tâches parant puis nous interrogerions le gestionnaire standard. Par défaut, les rapports Blitz sont exécutés sous le gestionnaire standard et ici nous allons changer le temps de pause à 5 secondes. Cela est bénéfique non seulement pour le rapport Blitz, mais aussi pour tout le reste sur le serveur. Donc en général, c'est un paramètre recommandé, non seulement pour le rapport Blitz. Et si vous avez un très grand système, vous pourriez vouloir créer un gestionnaire séparé pour le rapport Blitz, mais je dirais que c'est seulement si vous avez des milliers d'utilisateurs, alors je le penserais. C'est tout pour le reste de la vidéo. Donc, on fait cette étape. Et la dernière est l'étape numéro 4 pour programmer le... La prochaine sur Programmer le programme concurrent par la surveillance de Blitz Report. Le programme concurrent par la surveillance de Blitz Report. Il est nécessaire de retirer les utilisateurs inactifs des licences Blitz Report. Alors Blitz Report, si vous avez la version sous licence, vous avez un nombre limité d'utilisateurs. Et si un utilisateur est noté avant que la licence puisse être réutilisée par quelqu'un d'autre, ce processus doit être exécuté. Nous pouvons donc le programmer également. Allons maintenant à voir les demandes. Puis, soumettre une nouvelle demande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord, et le nom du processus est... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et il produit le fichier de sortie. Et maintenant, comme il s'agit d'un téléchargement, c'est un fichier compatible avec les macros, donc c'est un XLSM. Vous devrez peut-être activer vos paramètres de macro pour utiliser cette fonctionnalité. Donc, maintenant nous avons le type de facture, par exemple. Il contient une liste de valeurs, c'est pourquoi nous voyons cette flèche. Et pour tester si ça fonctionne, on peut soit double-cliquer, soit appuyer sur la touche Entrée. Et nous devrions voir maintenant, si tout est bien installé, nous devrions voir maintenant la liste des valeurs. Oui, nous voyons ici ces types de factures. Ou par exemple, nous pouvons entrer un fournisseur. Et cela signifie essentiellement que BlitzReport est installé avec succès et qu'il est prêt à être utilisé. Et en cas de problème, vous verrez typiquement un avertissement dans le journal d'installation ici. Dans ce cas, envoyez-nous le journal complet. Un fichier ZIP est créé. Laissez-moi vous montrer ça. Donc, il y a un fichier ZIP créé dans ce dossier, dans le dossier d'installation. Et il contiendrait tous les... Il est ici, celui-ci. Ce fichier ZIP contient tous les journaux dont nous aurions besoin pour analyser le problème. Et vous pouvez nous envoyer le fichier, idéalement via le chat de support. Donc, vous pouvez simplement aller ici, sur notre page Web. Vous pouvez soit entrer un ticket ici, soit utiliser l'icône de chat ici. Puis, nous pouvons analyser le problème. D'accord ? Donc, c'était l'installation de BlitzReport. Merci d'avoir regardé. Merci.